Le musée Santelmo est situé dans la ville de Saint-Sébastien, dans un ancien couvent dominicain du XVIe siècle. L'incendie et le saccage de la ville en 1813, puis la transformation ultérieure du couvent en caserne d'artillerie, avancèrent l'état de détérioration de l'édifice. En 1928, il sera restauré et définitivement transformé en musée. À ce moment-là, l'artiste catalan José María Certe Ibadia, recommandé par le peintre Ignacio Zuluaga, sera chargé de décorer les murs de l'église. Certe était réputé l'un des muralistes les plus estimés et célèbres internationalement. Passionné par les énormes possibilités offertes par les parois de l'église, Certe Ipain 11 toiles, occupant 785 mètres carrés. Ces toiles narrent des scènes importantes de la vie et de l'histoire de Guipúzcoa. Le chantier naval de passage, le travail à la forge. Certe sont peintures sur l'église, réalisées en sa Taller de Paris et adhéritées posteriorment aux murs de Saint-Termont. Pour créer ces complexes compositions, Certe montait des scènes reales, avec personnages et avec des maniquilles, que ensuite photographiava et dibujé avec elles des bocets au carburant. Le musee conservait aujourd'hui cinq des de ces bocets originales. Certe appliquait sur la peinture une imprimation, puis couvait avec une peinture de préparation blanche et colorait toute la superficie avec une base de couleur rosacee. La doraba et, pour l'ultimo, dibuixait et peintait sur l'église à base d'églises à l'olio et de différentes capes de varnices. Pour pouvoir travailler en ces grandes dimensions, Certe ideait un ingénieux système de tambores qui permettait d'aller enroulant les liens et d'avance sur le travail. Pour l'ultimo, pour le montage definitif en les murs, réalisait ajustes de composition et de tamaño pour s'adapter à les mesures concrètes de chaque zone. Pour cela, nous pouvons observer des pièces de tela superpuestas à la base des liens, avec retoques de dorados, veladuras et barnices. Les peintures ont beaucoup souffert depuis leur exécution en 1931, du fait de l'interaction entre l'architecture et les toiles. L'humidité extérieure est transmise aux peintures par le mur. Par conséquent, celles qui sont fixées au mur nord, face à la montagne Urruil et à la mer, se trouvent dans un état beaucoup plus grave, dû au fait qu'elles sont exposées à des conditions extérieures rigoureuses. La superposition de couches picturales utilisées par CERT aggrave les problèmes de conservation à cause du manque de transpiration. Ces couches imperméables, comme le fond métallique et le vernis, empêchent l'évaporation de l'humidité, ce qui augmente la pression, crée des couches d'air et finalement provoque le décollement des couches. En outre, la condensation qui se forme à l'intérieur du bâtiment se dépose autant sur la surface picturale que dans les strates sous-jacentes, favorisant l'apparition de colonies de champignons et dégradant les couches solubles. Entre mars et décembre 2014, on entreprend les études et travaux de restauration avec une double approche, duratifs et préventifs, en agissant sur les lésions et les causes qui les ont provoquées. Pour diagnostiquer les altérations et les causes par lesquelles elles apparurent, on réalisa, entre autres choses, une étude microclimatique de l'Église avec des exhaustives inspections directes et des senseurs de données environnementales. Ainsi, on détecte que les oscillations d'humidité surpassent souvent les limites convenables pour la conservation des toiles et on constate l'existence de filtration d'eau dans des zones ponctuelles à travers des murs coïncidant principalement avec les joints de la couverture du chevet de l'Église et les angles entre les terrasses et les pans de murs placés au nord. Rapidement, le musée met en marche une intervention d'urgence pour imperméabiliser ces points critiques, paralysant ainsi la restauration des toiles affectées. Au bout de presque une année, on confirme que le scellement des zones de filtration de la façade a été efficace et les parements ont séché, ce qui fait qu'on puisse achever la restauration des toiles. On dessine un simple et efficace système de ventilation pour éviter les condensations et on installe un monitorage qui émet des alertes et active la ventilation quand on frise l'inaccomplissement des facteurs de risque. Du point de vue curatif, on a réalisé des traitements de restauration dont l'objectif a été de redonner à l'œuvre l'intégrité physique nécessaire pour qu'elle perdure dans le temps, sans altérer ses caractéristiques originales. en effectuant une fixation de la polychromie, le traitement le plus important pour que l'œuvre perdure, qui consista à injecter un adhésif qui, par le biais de la chaleur et de la pression, permet de fixer les différentes couches qui se trouvent détachées à cause de l'humidité. Après, on retire les adhérences ou couches qui nuisaient la conservation, comme les dépôts de poussière, protection de papier et restes de colle qui persistaient des restaurations précédentes, en utilisant un traitement inoffensif qui respecte les vernis originaux de CERT. En outre, on applique un traitement fongicide avec une fonction préventive. Quand la toile est séparée du mur ou lorsqu'il manque des fragments, on la recolle et on fait des grèves de toile, qu'après on stuc et on réintègre avec de la couleur. Finalement, avec le double objectif de restituer à la polychromie les valeurs esthétiques perdues, telles que la transparence et la profondeur, et de la protéger contre les rayons ultraviolets, on effectue des ouvrages de régénération des vernis et on protège toute la surface avec des résines à bas poids moléculaires, avec des stabilisateurs. Pendant tout le procès, le musée a permis aux visiteurs de s'approcher des toiles, pour partager la merveilleuse opportunité de contempler les détails picturaux de CERT, ainsi que les travaux de conservation. La magnificence des toiles de CERT nous fait oublier quelquefois sa fragilité. Le remue-ménage quotidien du musée, les habituels visites et événements, les variations environnementales exercent une pression qui retombe transversalement sur des toiles beaucoup plus vulnérables de ce que nous croyons. C'est pour cela que le musée a opté pour la conservation préventive et a préféré réaliser des interventions de restauration très respectueuses et prudentes, accompagnées d'un entretien programmé en faisant des suivis de contrôle pour vérifier son évolution dans le temps. Le dernier objectif sera d'établir avec sensibilité, soin et respect des normes de conservation pour maintenir la stabilité physique et la beauté de ces excellentes peintures de CERT. Voici notre responsabilité, soigner et protéger ce légat pour qu'il perdure dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...